Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévisions. Jonathan Babila, bonne evening. Bonsoir Flavien, merci, ladies and gentlemen, pour joining us in this week-end bilingual prime-term news edition on Equinox Télévisions live from our headquarters in Cameroon. This economy cap to dwell in a top stories, councilors went to the polls today to elect the new senators in the Republic of Cameroon. The result of the 2018 senatorial elections will be known in the hours ahead. Ne pas reculer de mon ennemi et endurer les souffrances que Jésus-Christ, telles que Jésus-Christ, c'est d'ailleurs le message de Samuel Kidao aux fidèles. C'était au cours de la célébration de la fête des Ramoadouala. And the national football squad, the indomitable Lions of Cameroon, have defeated Kuwait three goals to one. The three goals were scored by Vincent Aboubaka and Christian Bastogor, who scored two goals. It was during a friendly encounter played today. Sénatorial 2018, une caméra cachée, découverte dans un bureau de vote dans le département de la Momo. Le gouverneur de la région du Nord-Ouest invite donc les responsables à prendre leurs responsabilités justement. Il s'agit ici de l'ECAM et du Conseil constitutionnel. Voilà pour le sommet de votre journée, madame, monsieur. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir et bienvenue au journal. C'est une édition bilingue. Commençons par les sénatoriales, le scrutin sénatorial dans le bureau de vote du département de la Momo, donc dans la région du Nord-Ouest, une caméra cachée, découverte donc après le passage de plusieurs votants dans l'Iséroa. D'ailleurs, l'on ignore. L'auteur de la manœuvre, l'opposition crie d'ailleurs au scandale. Le gouverneur Adolphe Lelé-Lafrique, mis au parfum, lors de la visite des bureaux de vote, a invité d'ailleurs le Conseil constitutionnel et l'ECAM à prendre leurs responsabilités. Adolphe Lelé-Lafrique, dans un extrait sélectionné par Equinox. Morning. Tout l'ensemble de la région, sans incident majeur, nous avons commencé à le monétuerer à Bamenda. Nous sommes actuellement en DOP et nous allons continuer dans d'autres départements. Nous avons cependant constaté un incident ici à Bengui, où on a découvert un dispositif dans le bureau de vote que nous avons observé. Il s'agit là d'une manœuvre qui n'est pas loyale par rapport au processus électoral. Il est clair que l'élection de Cameroun va mener toutes les 20 investigations pour que la vérité se manifeste. D'ores et déjà, le préfet a instrui les officiers de police judiciaire de constater des faits et d'en tirer les conséquences pour le compte d'élection de Cameroun. Le conseil constitutionnel devra donner le dernier mot par rapport à cet incident qui a été observé ici à Bengui. Dans la région du sud-ouest, notamment dans la localité de Tchico, le maire de cette localité, rencontré par nos reporters, avoue que tout s'est bien déroulé, sans un écroche véritablement, en tout cas sur le terrain. Je vous propose de l'écouter. Raison dans le sud-ouest pour dire que, d'entre-temps, dans le sud-ouest, coupé Manongouba, le poste de surveillance mixte police, gendarmerie et armée et le bureau de vote pour les sénatoriales, d'ailleurs, ont été attaqués par des sans-fois ni lois, des sources fonds état de quatre assaillants tués et deux grièvement blessés, ainsi que trois armes de fabrication artisanale avec munitions saisies. Donc, côté forces de défense camerounaises, une personne, en tout cas un militaire, a été blessée. Il y a des informations non encore confirmées par les autorités administratives. Sur le cadre des ténalités sénatoriales, toujours, 2018, à l'ouest de Cameroun, cette fois, des partis politiques de l'opposition, notamment, déplorent l'absence d'un bulletin unique et, bien sûr, les consignes de vote à l'origine dont des fraudes et préférées aux élections. Du moins, 1164 conseillers municipaux étaient donc attendus aux urnes dans dix bureaux de vote pour élire une liste sur les différents partis politiques en compétition. Ambiance des élections d'Alastana et Jean-Paul Sunyat. Et voici l'une des échéances électorales tant attendues de l'année 2018. 25 mars, jour de vote de la deuxième cuvée des sénateurs de l'histoire du Cameroun. A Bafoussam dans la MIFI, 117 conseillers municipaux, tous partis confondus, pour élire une liste sur les cinq en compétition. RDPC, SDF, UNDP, UDC et UMS. Des militants de l'opposition apprécient le déroulement du scrutin, mais condamnent une fois encore la structuration d'un processus électoral garantissant à tout point relié toutes les probabilités de victoire au rassemblement démocratique du peuple camournais, qui compte à l'huissonne trois quarts des conseillers sur les 1164 électeurs. Si je ne comprends pas que vous avez en face 945 conseillers municipaux du parti dominant, il y a des partis qui n'ont même zéro conseiller, par tel miracle, avec les consignes et la peur qu'elle est propre de beaucoup de Camerounais, l'opposition peut-elle avoir une chance ? Pour sa part, le Social Democratic Front dénonce les consignes de vote dues au défaut de bulletin unique, qui serait une source incontestable de fraude, de trichéries et de gaspillage de fonds publics. Après ça, il faudra recevoir des petits baisers, ceux qui disent qu'ils sont des grands conseillers, des grands électeurs, mais ça parce que ce n'est pas leur voix, c'est la voix que les gens leur ont confié, donc ils ne sauraient voir de ce vote-là. Ce tour des partis qui ont gaspillé le gouvernement, le Camerounais peut-être un unique, ça va faire à ce qu'un état va économiser aussi de l'argent. Et à propos des partis politiques sans conseillers municipaux dans les 40 communes de l'Ouest, le NDP, son candidat malgré tout, respire un brin d'espoir, de victoire. Je vais présenter sa candidature parce que nous savons que nous avons un projet de société, nous avons des hommes et des femmes préparés à la mission et nous pensons que tout est possible. Sur l'appréciation du processus électoral par les militants du RDPC, aucun électeur n'a voulu s'exprimer. Du moins à l'Ouest, 1164 conseillers municipaux étaient attendus dans 10 bureaux de vote répartis dans les 8 départements de la région. Dans la région du centre, notamment dans le département du Mfundi à Yaoundi, le scrutin s'est déroulé sans véritable souci, même si l'omniprésence des autorités administratives a pu donner l'impression que les camps partagent la responsabilité d'organiser le scrutin avec l'administration territoriale. Des précisions avec Guy Zogo et Joël Hissengue. Seuls électeurs du jour pour le compte des sénatoriales 2018, les conseillers municipaux ont reprendu présents dans la région du centre. À Yaoundi notamment, où l'école publique de Bastos abritait l'unique centre de vote d'un Fundi de 240 électeurs. C'est l'impression d'un citoyen comblé parce qu'aujourd'hui c'est la deuxième législature des sénatoriales qui est au Cameroun. Ça fait preuve de démocratie. Je fais un devoir de citoyen. En toute sincérité, moi je pense que ça s'est bien passé depuis l'entrée jusqu'au finish. La sécurité, les choses sont très simples. Quant aux maires, ils ne cachent pas leur satisfaction et l'optimisme de voir le RDPC sorti vainqueur du scrutin. Pour le RDPC bien sûr, parce que je suis maire du RDPC et mes 60 pourraient, parce que j'ai 60 conseillers qui sont acquis pour le RDPC. Je suis RDPCiste et je suis conseiller municipal qui doit voter également les sénateurs. Et comme nous savons que notre commune est RDPCiste, automatiquement nous attendons une victoire éclatante après le vote. Même scénario plus loin en Thuy, dans l'Ombam Ekim, où les 119 électeurs ont fait le déplacement. Je suis quitté, le magazine a pu venir voter. J'ai déjà accompli vraiment mon devoir. J'ai déjà voté. Les votes se sont très bien passés. Le RDPC, mon parti, a présenté une liste avec des candidats très valéreux. Donc c'est avec un grand plaisir, c'est avec une grande joie que moi, en mettant du RDPC, je suis content d'avoir participé à cette élection. Je crois que tout s'est passé dans les meilleures conditions. Et je suis fier d'avoir accompli mon devoir en tant que conseiller municipal de la commune de Yoko. De son côté, l'ECAM tire un premier bilan jugé satisfaisant. Tout se déroule très normalement dans le strict respect des dispositions pertinentes du code électoral. Oud et l'ECAM, l'administration territoriale s'est aussi invitée en grand nombre avec une forte délégation, comprenant le gouverneur du centre, le préfet du Fondi et les sept sous-préfets des arrondissements du Fondi, au risque de faire doublon avec l'ECAM. Tout se passe très bien. Les représentants des partis politiques eux-mêmes, nous ont déclaré que la démocratie est en marche, que tout se passe bien. Nous sommes presque à un pourcentage honorable. Vigie de ce scrutin, les observateurs disent attendre la fin des opérations de vote. On n'a pas constaté quelque chose de particulièrement mauvais. Mais c'est qu'à la fin, c'est la fin qui justifie les moyens. On attend voir la fin des élections pour savoir ce qui pourra arriver. Pour la suite, l'ECAM déroule les étapes qui seront observées. Pendant les outils, on procédera au déployement. Et après au déployement, les procès verbaux seront directement acheminés à la délégation générale de l'ECAM du centre, puis à la commission au jour de supervision. Aucune date n'est donnée pour la proclamation des résultats de ce scrutin. Et sur le déroulement du scrutin dans l'unique centre de vote d'Unfundi à Yaoundé, nous proposons de suivre Abdoulaye Babalé, qui est le directeur général de l'ECAM. Il est au micro de Gizogo. Visitez les deux bureaux de vote du centre de vote d'Unfundi. J'ai noté d'abord une grande affluence et surtout la discipline. de la part de conseillers municipaux, membres du collège électoral. J'ai également noté l'encadrement sur le plan de la sécurité et de l'ordre. J'ai aussi constaté que le président du bureau de vote et les membres du bureau de vote possèdent au contrôle de l'identité, à la vérification de la carte d'électeur spéciale pour les membres du collège électoral pour l'élection des sénateurs. Et il veuille, non seulement à ce que ceux qui ont rempli leurs devoirs civiques signent et apposent leur empreinte digitale. Tout se déroule très normalement dans le strict respect des dispositions pertinentes du code électoral. Toujours dans le cadre des sénateurs réels, comme vous le constatez, c'est tout un dossier. Silence de cimetière jusqu'à une certaine heure de la journée dans les états-majors des partis politiques dans la région du centre. Les états-majors en cours des partis politiques en course notamment. Les sièges du RDPC et de l'UIPC affichaient donc un calme plat. Tout le contraire de l'UNDP où nos reporters ont rencontré quelques cadres du parti où l'on se félicite d'ailleurs du déroulement du scrutin tout en dénonçant bien entendu quelques manquements et incompréhensions par endroits. Nous vous proposons de suivre tour à tour la tête de liste de l'UNDP et le secrétaire général de cette formation politique. Jeanne-Marie Abéga et Pierre Flambon-Grayab. C'est un jour d'élection, c'est serein et tout se passe normalement malgré quelques malentendus que nous avons enregistrés ce matin dans certains bureaux de vote. Mais tout cela a été réglé. Je sors de mon atelier où j'ai presque assisté au lancement du scrutin. Je me suis entretenu avec mes scrutateurs, les scrutateurs de notre parti qui étaient déjà présents dans le bureau de vote et ils étaient d'ailleurs les seuls représentants des partis politiques qui étaient là. Je me suis entretenu avec le préfet de la Léquier, le sous-préfet. On a un peu échangé. Partout ailleurs, dans la haute sanaga, il y a des gens qui sont partis et les nouvelles qui nous parlièvent sont bonnes parce que nous sommes représentés et nous savons que rien ne nous échappera. Dans certaines régions, dans certains départements, les responsables de l'ÉCAM ne souhaitaient pas que nos représentants soient dans certains bureaux de vote au motif que nous n'avions pas d'électeurs dans ces régions-là. Il a fallu que nous nous battions pour faire admettre que la loi nous donne le droit d'être dans les bureaux de vote où nous avons présenté des listes. Je pense que pour l'essentiel, on a pu avoir gain de cause. On attend de savoir s'il y a eu quelques difficultés encore ce matin. En ce qui concerne l'affluence, je pense qu'un peu partout, les conseillers municipaux ont voté pour la plupart avant 14h. Mais la difficulté que nous constatons, c'est que certaines consignes de sortir avec des bureaux de vote, des listes qui n'ont pas été retenues, ont été données. Mais nous nous sommes battus, nous continuons de nous battre pour que les électeurs ne sortent pas des bureaux de vote avec des bulletins de vote. Dans certains bureaux de vote, nous arrivons à faire admettre cela au président du bureau de vote, mais dans d'autres, il y a encore des résistances. Nous continuons de faire respecter la loi qui demande que les bulletins de vote non utilisés soient jetés dans la poubelle qui se trouve dans l'isoloir. Et pour être tout à fait complet dans le registre des sénatoriales, je vous invite à suivre juste après ce journal bilingue une édition tout à fait spéciale qui sera présentée par Duval Fangua et qui va réunir ici sur ce plateau avec quelques tendances et bien sûr avec des invités qui vont apporter des analyses et commenter sur le scrutin déroulé ce jour. Parlons de toute autre chose à présent, la fête des rameaux précisément à Douala. Les fidèles chrétiens ont été invités à ne pas reculer devant l'ennemi. Le message est donc de Mgr Samuel Kedda, la chèvêque métropolitaine de Douala, a choisi la paroisse Saint-Jean de Dédo pour évangéliser les fidèles. Emos Fongua et Julien Berthe-Bissay. Comme il est de tradition, les chrétiens du monde entier ont célébré ce dimanche 25 mars 2018 la fête des rameaux. À Douala, les fidèles catholiques de l'église Saint-Jean de Dédo ont pris d'assaut la paroisse pour marquer cet événement par des chants et danses à l'honneur de Jésus-Christ. La fête des rameaux, c'est le Christ qui entre à Jérusalem et nous, en tant que fidèles, comme les habitants de Jérusalem, nous l'accueillons comme notre roi. Et il est effectivement notre roi, mais pas à la manière des hommes. C'est un roi qui donne sa vie pour nous parce qu'il nous aime. Au-delà de l'aspect festif, Mgr Cléda, officiant de l'événement, invite les fidèles à ne pas reculer devant l'ennemi. La traditionnelle fête des rameaux marque ainsi l'entrée de la semaine sainte. Durant cette semaine sainte, il souffre, il est jugé, il est maltraité, il reçoit tout, mais il le voit tout droit parce qu'il a été envoyé, son père l'a envoyé pour accomplir ce dessein, donner le salut au monde entier. Pour les fidèles, venus nombreux prendre part à la bénédiction, leur et à la prière, mais également à la démonstration de leur foi en Dieu. Je vous laisse fêter dans l'humilité. Après, nous allons à la maison, en famille, préparer déjà la prochaine étape, la Pâque, dans le recueillement et dans la prière. J'ai retenu ce jour que vraiment, dans toutes choses dans la vie, il faut avoir la foi. Il n'y a que la foi qui nous guide, il n'y a que la foi qui nous sauve. La période de carême, qui a débuté le 14 février dernier, s'achève dimanche 1er avril avec la fête de Pâques. Anjambé et Aloum, deux localités du département du Mungou, là-bas également, les prêtres et pasteurs ont prêché pour la paix et l'amour au sein des populations. C'est d'ailleurs le message qui a été véhiculé par ces derniers. Ambiance de fête également dans ces deux localités, Jacqueline Moulon et Gladys Sidi. L'humilité, c'est le message véhiculé par l'abbé Michel Njeta, curé de la paroisse Saint-Jean de Djombé. Contrairement à ce que l'on observe dans notre société actuelle, avec le comportement des leaders qui s'accaparent tous les biens, en se servant au lieu de servir le peuple, l'entrée de Jésus à Jérusalem devrait être un exemple pour tous les chrétiens. Jésus prône une certaine humilité que nous voyons nous-mêmes. Il ne va pas avoir les moyens de transport luxueux que nous pouvons avoir aujourd'hui, mais simplement, ce qui est exprimé à travers les rameaux qui sont dressés simplement et modestement, il voudrait signifier qu'il n'est pas un roi à la manière du monde. Il n'est pas un roi qui demande pour lui seul les ovations, les honneurs, mais il est un roi venu sauver l'humanité. C'est un humble serviteur. En choisissant d'entrer à Jérusalem de la plus simple des manières, Jésus transmet aussi un message d'amour, puisqu'il se met au niveau des plus pauvres. Lui, le fils de Dieu, le pasteur Hugues Jobmou, de la paroisse EEC de Loum, a transmis un message d'amour à travers son homélie. Il a évoqué la paix de manière générale au Cameroun, surtout en ce 25 mars, jour d'élection sénatoriale. Il vient donner son amour, sa grâce et montrer son humilité. L'humilité, c'est l'esprit d'amour, c'est l'esprit de Dieu. Nous consultons de l'occasion pour prier le Seigneur afin que les élections sénatoriales qui ont lieu se passent dans de très bonnes conditions et pour que, ensemble, notre pays vive dans la paix, dans l'harmonie. Le dimanche des rameaux marque l'entrée dans la semaine sainte, ponctue par trois temps forts. Le jeudi saint, pour le dernier repas de Jésus avec ses apôtres, suivi du lavement des pieds. Le vendredi saint, la crucifixion du Christ et le dimanche de Pâques qui marque la résurrection du Christ. La paix, l'amour, ne pas reculer devant son ennemi et pouvoir subir les atrocités telles Jésus-Christ également en a subi. En tout cas, ce sont des messages retenus pour ce jour, la fête des rameaux au Cameroun. La deuxième partie de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Jonathan Bagula. Right, Fabien, thanks, ladies and gentlemen, for staying with us into the second segment of this edition of the Bilingual Prem-Term Newscast on Akinos Television Live from our headquarters in Duala. Despite measures put in place by the Cameroon government, the senatorial election was marred by some hedges in the northwest region of the country. The case of a hidden camera discovered in one of the polling stations is under investigation. And in the report coming up next, Mimimifu takes a look at the general atmosphere in the northwest region with focus on the case of a secret camera discovered in one of the polling stations. Security measures put in place by administrative authorities and, of course, the difficulties faced by reporters in covering the voting process. We have details in this report. The senatorial election in the northwest region of Cameroon taking place in the midst of the Anglophone crisis. The government took series of measures to guarantee the security of councillors, but the process was not void of hedges. At the polling station in the government bilingual nursery and primary school being in Momo Division, a video recording device was discovered when dozens of councillors had already voted. An SCF councillor said that their right to a secret ballot has been violated. And indeed, I had cast my vote and was about going when all of a sudden something happened. A camera was soon discovered in the voting booth. We don't know who placed the camera, but all of us have bad omens about that camera. It brings, it makes us feel horrible to say, to know that the law providing this election made it to be a secret ballot. And if we are voting under camera surveillance, it's no longer a secret ballot. The governor of the north-west region who visited Nbangui said that investigations have been opened and that the election's governing body and the constitutional council would decide on the way forward. The process was going on an issue until a hidden device was discovered and fully, which is a serious problem being investigated. Under the supervision of elections, Cameroon, the party also are there. We certainly take necessary measures to help the truth be revealed to all of us. The process will be continuing. And if there are some problems, those problems will rise to the constitutional council who will deliberate and come out with a decision. The governor, after visiting Bengui, traveled to Ndop and Buidivision. In Kumbu, journalists decried the decision by local authorities to restrict them from covering the election, calling it gross injustice. We are to pass information. Now there is information beside you. You cannot go there. How then will we pass it? How can we, what can we do to pass it? It is a pity that especially here in Buidivision, we who are practicing journalism, we are just suffering. The media, I for one, we have had challenges where in somebody organize an allocation, even call, take this time, call you or invite you, you go there, they don't have your time. We have even had situations where you access, to get into a hall, to do what you can do, it's very, it's a pity. You say this is close to, this is private or secret meetings. This is not open to the press. What now is open to the press in Kumbu? In all the polling stations in the North West region, security was beefed up. Councilors had to be transported on bus-picia buses to guarantee their safety. Motorbike riders disappeared from the streets in the Mesum Division for fuel of being brutalized by security forces. An election observer gave an appraisal of the voting process. I'm observing these elections for us and about questions which we are looking at. We are looking at the response of the councillors who come out to vote. And what I would say is that the councillors came out to vote in a great number. In the North West region, over 1,000 councillors went to depose to elect senators from four political parties, the CPDM, the NUDP, the Social Democratic Front and the United Democratic Party. Unofficial results of the senatorial elections streaming in from the North West region of the country right now indicate that the Social Democratic Front has obtained 522 votes against 434 for the ruling Cameroon People's Democratic Movement. And so the Social Democratic Front has grabbed all the seven seats in the North West region according to unofficial results streaming right away. And in the South West region of the country, particularly in the Opec City of Limbe, special measures were put in place to ensure the security of councillors and the polling station at Government High School Limbe. Some 211 councillors who were taking part in the vote at the FACO Divisional Headquarters had spent the night in Limbe and were transported to the polling station following instructions from the administrators from the region. and, of course, security was beefed up at the polling station to guarantee a hate-free voting process. The mayor for TIKO expressed satisfaction after exercising his civic responsibility and explained why it was necessary to secure voters. Here is now an extract of what the mayor of TIKO told a correspondent in Limbe, David Sinmaimo. Yesterday, I tried to make sure that all my councillors are here and slept in the Limbe municipality so that it will be very easy for them just to move to the polling station this morning so as to cast them out. And I think the atmosphere is very calm and I think the exercise is passing. So, what was the security purpose? We had security threats that they would be attacked, they would be disturbed from coming here. So, I think the administration took the responsibility to make sure that we bring our councillors here. And I think we did that. There is a communicative effect. We made sure we looked for hotels to place them and they slept, I think, comfortably. And most of them have already voted as of now. I have seen very tight security here and there is a police station. I have not gone to town. I just drove from my hotel street to where I am supposed to vote. And I think security is in place and I see the whole place is so calm. It would not take two minutes unvoted. I think, for me, I see no hitches. Up to this level, I see no hitches. From Limbe in the southwest region to the nation's political captain, Yaoundi, the city harboring the lone voting center in the Fundi division. And information swimming in from Yaoundi indicate that it was a heat-free senatorial election in the Fundi division. And, of course, we had municipal councillors coming from across the region to vote in the lone voting center in Yaoundi and local administrative authorities, including the governor and the divisional officers of the seven subdivisions that make up the Fundi division and, of course, officials of elections Cameroon, notably the director general of elections, Abdoulaye Babali, were on that site to see the unfolding of the events, to watch over the unfolding of the events, to ensure that things were unfolding heat-free. And shortly after he made a tour of the voting center, he spoke to a correspondent, Abdoulaye Babali, director general of elections. This is what he said. I noticed four main changes. I have already been in other divisions since morning. And first of all, the organization, the general organization is better. And all the stakeholders are supporting the process. And then the municipal councillors, members of the Electoral College, they are casting their vote in full respect of the pertinent dispositions of the Electoral Court. We hope that by the end of the process, the winner will be the political party, chosen effectively by the municipal councillors, members of the Electoral College. Here in the Wurid Division, particularly at the lone voting center, the Alfeseca College and the Economic Council at Douala, 253 municipal councillors took part in the voting exercise. Sometimes some few hitches were noticed by observers and, of course, officials of elections. We have details in this report. The two polling stations at Alfeseca College, the lone voting center in the Wurid Division, opened at 8 a.m., but the voting process started few minutes later timidly. It began getting steam later with the progressive arrival of the 253 municipal councillors from different parts of the Wurid Division. It started well. I see that there are lots of observers. It means many people are interested in what is going on. I observe that the things have changed, positively. Because in 2023, I think, when we arrived here, we were firing up everywhere where we can vote. But now, I think the things have changed. When you come, they escort you, you go and vote with no difficulty. I think the thing is better now. It's passing because the thing is progressive. It's passing well. And so, I think it's good for all Cameroonian to vote. However, some irregularities were noticed by observers and officials of elections Cameroon. I think that the booth should be a little more discreet than what we have seen. Because there are lots of people looking at the person who goes behind there. And it's not the best. All the six political parties taking part in the senatorial election in the litoral region, the CPDN, SDF, UPC, NUDP, CDU, and ANDP had their representatives in this voting center. On to something you know. Christians across the world celebrated the triumphant entry of their Lord and Savior, Jesus Christ, into Jerusalem. Today, the Feast of Palm Sunday was celebrated by Christians in different congregations across the Republic of Cameroon. And here in the economy, Captain Douala, reporter Emerencia Cunlackworth was at the St. John's Parish. They do to witness the celebration of Palm Sunday. And she brought back this report. Celebrating Jesus Christ as the king that he is, should be a priority to all Christians during this period of the length. It was a key message of the Archbishop of the Douala Metropolitan Archdiocese. His Lordship, Samuel Kleda, during the Palm Sunday Mass at the St. John's Parish, Daido, described Jesus Christ as a Savior who lived the simplest life while on earth. His advice to hundreds of Christians present during the Mass was a lot of humility, love, and unity. To some Christians, the message of the Archbishop should not only be reflected in their lives during this holy period. They have to be an example for the society to emulate. I am touched that as from now I am going to humble myself if I was feeling pride. I just look at Christ on the cross. I just think of how he died for us. He humbled himself and died as a criminal. Now I am going to humble myself, prepare, by helping the poor. Another Christian said it is a moment of dedication. We have to dedicate ourselves to the Christ. This is the length week. So we have to live our, to live a holy life for this week. So give our life to Christ totally because he died for us. As the Christians were celebrating the entrance of Christ into Jerusalem, they were told not to only follow the path of Jesus Christ, but to be ready to be at the service of others. Palm Sunday initiates Holy Week, the last week of length. During this period, Christians are called to be holy, prayerful, and charitable. This edition of the bilingual primetime news on Equinox Television. Thanks for staying with us. Coming up next, a special program on the senatorial elections presented by Duval Fangwa. Fabien. Well, you and all of us, good evening. Thank you. Thank you very much. I don't know, Duval Fangwa will get on the stage with the pandemic. Thank you very much. Thank you. Merci, bonsoir. Sous-titrage ST' 501 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 La paix, l'amour, ne pas reculer devant son ennemi et pouvoir subir les atrocités telles Jésus-Christ également en a subi. En tout cas, ce sont des messages retenus pour ce jour, la fête des rameaux au Cameroun. La deuxième partie de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous. Jonathan Bagula. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis conseiller municipal qui doit voter également les sénateurs. Et comme nous savons que notre commune est RDP6, automatiquement, nous attendons une victoire éclatante après le vote. Même scénario plus loin en Thuy, dans l'Ombam Ekim, où les 119 électeurs ont fait le déplacement. Je suis quitté, le magazine a pu venir voter. J'ai déjà accompli vraiment mon devoir. J'ai déjà voté. Les votes se sont très bien passés. Le RDP6, mon parti, a présenté une liste avec des candidats très valéreux. Donc c'est avec un grand plaisir, c'est avec une grande joie que moi, m'étant du RDP6, je suis content d'avoir participé à cette élection. Je crois que tout s'est passé dans les meilleures conditions. Et je suis fier d'avoir accompli mon devoir en tant que conseiller municipal de la commune de Yoko. De son côté, l'ECAM tire un premier bilan jugé satisfaisant. Tout se déroule très normalement dans le strict respect des dispositions pertinentes du code électoral. Oud et l'ECAM, l'administration territoriale s'est aussi invitée en grand nombre avec une forte délégation, comprenant le gouverneur du centre, le préfet d'Unfundi et les sept sous-préfets des arrondissements d'Unfundi, au risque de faire doublon avec l'ECAM. Tout se passe très bien. Les représentants des partis politiques eux-mêmes nous ont déclaré que la démocratie est en marche, que tout se passe bien. Nous sommes presque à un pourcentage honorable. Vigie de ce scrutin, les observateurs disent attendre la fin des opérations de vote. On n'a pas constaté quelque chose de particulièrement mauvais, mais c'est qu'à la fin, c'est la fin qui justifie les moyens. On attend voir la fin des élections pour savoir ce qui pourra arriver. Pour la suite, l'ECAM déroule les étapes qui seront observées. Pendant les outils, on procédera au dépouillement. L'appel au dépouillement, les procès de vote seront directement acheminés à la délégation générale de l'ECAM du centre, puis à la commission au joueur de supervision. Aucune date n'est donnée pour la proclamation des résultats de ce scrutin. Et sur le déroulement du scrutin dans l'unique centre de vote d'Unfundi à Yaoundé, nous proposons de suivre Abdoulaye Babalé, qui est le directeur général de l'ECAM. Il est au micro de Gizogo. J'ai visité les deux bureaux de vote du centre de vote d'Unfundi. J'ai noté d'abord une grande affluence et surtout la discipline de la part de conseillers municipaux membres du collège électoral. J'ai également noté l'encadrement sur le plan de la sécurité et de l'ordre. J'ai aussi constaté que le président du bureau de vote et les membres du bureau de vote procèdent au contrôle de l'identité, à la vérification de la carte d'électeur spéciale pour les membres du collège électoral pour l'élection des sénateurs. Et ils veuillent, non seulement à ce que ceux qui ont rempli leur devoir civique signent, mais apposent leur empreinte digitale. Tout se déroule très normalement dans le strict respect des dispositions pertinentes du code électoral. Toujours dans le cadre des sénateurs réels, comme vous le constatez, c'est tout un dossier silence de cimetière jusqu'à une certaine heure de la journée dans les états-majors des partis politiques dans la région du centre. Les états-majors en cours des partis politiques en cours, notamment les sièges du RDPC et de l'UIPC, affichés donc un calme plat, tout le contraire de l'UNDP, où nos reporters ont rencontré quelques cadres du parti où l'on se félicite d'ailleurs du déroulement du scrutin, tout en dénonçant, bien entendu, quelques manquements et incompréhensions par endroits. Nous vous proposons de suivre tour à tour la tête de liste de l'UNDP et le secrétaire général de cette formation politique. Jeanne-Marie Abéga et Pierre Flambon-Grayab. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévisions. Jonathan Babila. Bonsoir, Flavien. And thanks, ladies and gentlemen, for joining us in this week-end bilingue primaire news edition on Equinox Télévisions live from our headquarters in Cameroon. Économie capte d'Oulana top stories. Consolos went to the polls today to elect the new senators in the Republic of Cameroon. And the result of the 2018 senatorial elections will be known in the hours ahead. Ne pas reculer, demandes l'ennemi et endurez les souffrances que Jésus-Christ tel que Jésus-Christ. C'est d'ailleurs le message de Samuel Quedao aux fidèles. C'était au cours de la célébration de la fête des Rameaux à Douala. And the national football squad, the indomitable Lions of Cameroon, have defeated Kuwait three goals to one. The three goals were scored by Vincent Aboubacar and Christian Bastogor, who scored two goals. It was during a friendly encounter today. Sénatorial 2018, une caméra cachée, découverte dans un bureau de vote dans le département de la Momo. Le gouverneur de la région du Nord-Ouest invite donc les responsables à prendre leurs responsabilités justement. Il s'agit ici de l'ECAM et du Conseil constitutionnel. Voilà pour le sommet de votre journée, madame, monsieur. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir et bienvenue au journal. C'est une édition bilingue. Commençons par les sénatoriales, le scrutin sénatorial dans le bureau de vote du département de la Momo, donc dans la région du Nord-Ouest. Une caméra cachée, découverte donc après le passage de plusieurs votants dans l'Isérois. D'ailleurs, l'on ignore. L'auteur de la manœuvre de l'opposition crie d'ailleurs au scandale, le gouverneur Adolphe Lelé-Lafrique, mis au parfum lors de la visite des bureaux de vote, a invité d'ailleurs le Conseil constitutionnel et l'ECAM à prendre leurs responsabilités. Adolphe Lelé-Lafrique dans un extrait sélectionné par Equinox. Morning. Sur l'ensemble de la région, sans incident majeur, nous avons commencé le monétérin à Bamenda. Nous sommes actuellement en Dope et nous allons continuer dans d'autres départements. Nous avons cependant constaté un incident ici à Bingui, où on a découvert un dispositif dans le bureau de vote que nous avons observé. Il s'agit là d'une manœuvre qui n'est pas loyale par rapport au processus électoral. Il est clair que l'élection de Cameroun va mener toutes les 20 investigations pour que la vérité se manifeste. D'ores et déjà, nous préférons instruire les officiers de police judiciaire de constater de l'effet et d'en tirer les conséquences pour le compte d'élection de Cameroun. Le Conseil constitutionnel devra donner le dernier mot par rapport à cet incident qui a été observé ici à Bingui. Dans la région du sud-ouest, notamment dans la localité de Tchico, le maire de cette localité, rencontré par nos reporters, avoue que tout s'est bien déroulé, sans un écroche véritablement, en tout cas sur le terrain. Je vous propose de l'écouter. Raison dans le sud-ouest pour dire que, d'entre-temps, dans le coupé Manungouba, le poste de surveillance mixte police, gendarmerie et armée et le bureau de vote pour les sénatoriales, d'ailleurs, ont été attaqués par des sans-fois-nilloires, des sources fonds état de quatre assaillants tués et deux grièvement blessés, ainsi que trois armes de fabrication artisanale avec munitions saisies. Donc, côté forces de défense camerounaises, une personne, en tout cas un militaire, a été blessée. Des informations non encore confirmées par les autorités administratives. Sur le cadre des sénatoriales, toujours, 2018, à l'ouest de Cameroun, cette fois, des partis politiques de l'opposition, notamment, déplorent l'absence d'un bulletin unique et, bien sûr, les consignes de vote à l'origine dont des fraudes épréchirées aux élections. Du moins, 1164 conseillers municipaux étaient donc attendus aux urnes dans dix bureaux de vote pour élire une liste sur les différents partis politiques en compétition. Ambiance des élections, Dalastana et Jean-Paul Suniat. Et voici l'une des échéances électorales tant attendues de l'année 2018. 25 mars, jour de vote de la deuxième QV des sénateurs de l'histoire du Cameroun. À Bafoussam, dans la MIFI, 117 conseillers municipaux, tous partis confondus, pour élire une liste sur les cinq en compétition. RDPC, SDF, UNDP, UDC et UMS. Des militants de l'opposition apprécient le déroulement du scrutin mais condamnent une fois encore la structuration d'un processus électoral garantissant à tout point relié toutes les probabilités de victoire au Rassemblement démocratique du peuple camournais qui compte à l'huissonne trois quarts des conseillers sur les 1164 électeurs. Je ne comprends pas que vous avez en face 945 conseillers municipaux du parti dominant. Il y a des partis qui ont même zéro conseiller par tel miracle avec les consignes et la peur qui est le propre de beaucoup de Camerounais. L'opposition peut-elle avoir une chance ? Pour sa part, le Social Democratic Front dénonce les consignes de vote dues au défaut de bulletin unique qui serait une source incontestable de fraude, de trichéries et de gaspillage de fonds publics. Après ça, il faudra recevoir des petits baisers normales. Ceux qui disent qu'ils sont des grands conseillers, des grands électeurs, ne savent pas que ce n'est pas leur voix. C'est la voix que les gens leur ont confié. Donc ils ne sauraient vendre ces voix-là. Ce taux de papier qu'on gaspille pour rien, alors qu'un jour, il est un unique, ça va faire à ce qu'un état va économiser aussi de l'argent. Et à propos des partis politiques sans conseillers municipaux, dans les 40 communes de l'Ouest, l'UNDP, son candidat malgré tout, respire un brin d'espoir, de victoire. De présenter sa candidature, parce que nous savons que nous avons un projet de société, nous avons des hommes et des femmes préparés à la mission, et nous pensons que tout est possible. Sur l'appréciation du processus électoral par les militants du RDPC, aucun électeur n'a voulu s'exprimer. Du moins, à l'Ouest, 1164 conseillers municipaux étaient attendus dans 10 bureaux de vote répartis dans les 8 départements de la région. Dans la région du centre, notamment dans le département du Fundi à Yaoundi, le scrutin s'est déroulé sans véritable souci, même si l'omniprésence des autorités administratives a pu donner l'impression que l'ECAM partage la responsabilité d'organiser le scrutin avec l'administration territoriale. Des précisions avec Guy Zogo et Joël Hissengue. Seuls électeurs du jour pour le compte des sénatoriales 2018, les conseillers municipaux ont reprendu présents dans la région du centre. À Yaoundi notamment, où l'école publique de Bastos abritait l'unique centre de vote d'une Fundi de 240 électeurs. C'est l'impression d'un citoyen comblé, parce qu'aujourd'hui, c'est la deuxième législature des sénatoriales qui est au Cameroun. Ça fait preuve de démocratie. Je fais un devoir de citoyen. En toute sincérité, moi, je pense que ça s'est bien passé, depuis l'entrée jusqu'au finish, à la sécurité, et les choses sont très simples. Quant au maire, ils ne cachent pas leur satisfaction et l'optimisme de voir le RDPC sorti vainqueur du scrutin. Pour le RDPC, bien sûr, parce que je suis maire du RDPC. C'est un jour d'élection, c'est serein, et tout se passe normalement, malgré quelques malentendus que nous avons enregistrés ce matin dans certains bureaux de vote. Mais tout cela a été réglé. Je sors de mon atelier, où j'ai presque assisté au lancement du scrutin. Je me suis entretenue avec mes scrutateurs, les scrutateurs de notre parti, qui étaient déjà présents dans le bureau de vote, et ils étaient d'ailleurs les seuls représentants des partis politiques qui étaient là. Je me suis entretenue avec le préfet de la Léquier, le sous-préfet. On a un peu échangé. Partout ailleurs, dans la haute sanaga, il y a des gens qui sont partis, et les nouvelles qui nous parviennent, elles sont bonnes, parce que nous sommes représentés et nous savons que rien ne nous échappera. Dans certaines régions, dans certains départements, les responsables de l'ÉCAM ne souhaitaient pas que nos représentants soient dans certains bureaux de vote, au motif que nous n'avions pas d'électeurs dans ces régions-là. Il a fallu que nous nous battions pour faire admettre que la loi nous donne le droit d'être dans les bureaux de vote où nous avons présenté des listes. Je pense que pour l'essentiel, on a pu avoir gain de cause. On attend de savoir s'il y a eu quelques difficultés encore ce matin. En ce qui concerne l'affluence, je pense qu'un peu partout, les conseillers municipaux ont voté pour la plupart avant 14 heures. Mais la difficulté que nous constatons, c'est que certaines consignes de sortir avec des bureaux de vote, des listes qui n'ont pas été retenues, ont été données. Mais nous nous sommes battus, nous continuons de nous battre pour que les électeurs ne sortent pas des bureaux de vote avec des bulletins de vote. Dans certains bureaux de vote, nous arrivons à faire admettre cela au présent du bureau de vote, mais dans d'autres, il y a encore des résistances. Nous continuons de faire respecter la loi qui demande que les bulletins de vote non utilisés soient jetés dans la poubelle qui se trouve dans l'isoloir. Et pour être tout à fait complet dans le registre des sénatoriales, je vous invite à suivre, juste après ce jour, ma bilingue, une édition tout à fait spéciale qui sera présentée par Duval Fangua et qui va revenir sur ce plateau avec quelques tendances et bien sûr avec des invités qui vont apporter des analyses et commenter sur le scrutin déroulé ce jour. Parlons de toute autre chose à présent, la fête des rameaux précisément à Douala, les fidèles chrétiens ont été invités à ne pas reculer devant l'ennemi. Le message est donc de Mgr Samuel Crédard, la chèvêque métropolitaine de Douala a choisi la paroisse Saint-Jean de Dédo pour évangéliser les fidèles. Emos Fongor et Julienne Béat-Bissay. Comme il est de tradition, les chrétiens du monde entier ont célébré ce dimanche 25 mars 2018 la fête des rameaux. À Douala, les fidèles catholiques de l'église Saint-Jean de Dédo ont pris d'assaut la paroisse pour marquer cet événement par des chants et danses à l'honneur de Jésus-Christ. La fête des rameaux, c'est le Christ qui entre à Jérusalem et nous, en tant que fidèles, comme les habitants de Jérusalem, nous l'accueillons comme notre roi. Et il est effectivement notre roi, mais pas à la manière des hommes. C'est un roi qui donne sa vie pour nous parce qu'il nous aime. Au-delà de l'aspect festif, Mgr Cléda, officiant de l'événement, invite les fidèles à ne pas reculer devant l'ennemi. La traditionnelle fête des rameaux marque ainsi l'entrée de la semaine sainte. Durant cette semaine sainte, il souffre, il est jugé, il est maltraité, il reçoit tout. Mais il le va tout droit parce qu'il a été envoyé, son père l'a envoyé pour accomplir ce dessein, donner le salut au monde entier. Pour les fidèles, venus nombreux prendre part à la bénédiction, leur et à la prière, mais également à la démonstration de leur foi en Dieu. Je les fêter dans l'humilité. Après, nous allons à la maison, en famille.